Musique On va résoudre le système suivant à l'aide de la méthode de réduction. Donc, identifions les deux équations, la numéro 1 et la numéro 2. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'en observant les deux équations, on remarque qu'ici, on a les x qui est pareils. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'équation numéro 2, puis on va la multiplier par moins 1. Pourquoi faire ça? Dans le fond, c'est qu'on va avoir ici moins x, puis quand on va additionner les deux équations, la portion en x va disparaître. Donc, en multipliant par moins 1, dans le fond, ce que ça revient à faire, c'est changer le signe de chacun des termes dans l'équation, autant à gauche qu'à droite. Donc, tous les termes dont j'avais x, je suis rendu avec moins x, moins y qui est devenu plus y, et 6 qui est devenu moins 6. On va juste réécrire, retranscrire l'équation numéro 1 au-dessus. Puis, dans le fond, quand je vais additionner les deux équations, la portion en x ici va disparaître, donc 0x, on ne l'écrit pas. 2y plus y, ça va me donner 3y, puis 33 moins 6, ça va me donner 27. Donc, on va diviser les deux côtés de l'égalité par 3 afin d'obtenir y, qui est égal à 9. Donc, cette équation, appelons-la la numéro 3. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'équation numéro 3, y égale 9, puis je vais aller la remplacer dans le fond, dans l'une ou l'autre des deux équations. Donc, prenons la deuxième, donc dans la deuxième, x moins y, qui est égal à 6. On va remplacer le y par 9, donc x moins 9, c'est égal à 6. En ajoutant 9 aux deux côtés d'égalité, on va retrouver x, qui est égal à 15. Donc, le couple solution, ça se trouve avec le couple 15,9. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !